Bon, alors, d'abord, where did you ball? Où es-tu née? Je suis née à Kansas City, Missouri, et ensuite, je suis... vous allez un peu partir dans le monde, et puis... Avec ton père, je crois. Avec mon père, exactement, qui est militaire. Qui est militaire, comme moi! Mais le mien, malheureusement, est parti. Bon! Parce que c'est mon bon père, et puis après, ils se sont installés à Atlanta. D'accord. Alors, dans quel environnement tu as grandi? Dans quel environnement? Enfin, dans une grande famille, constituée de beaucoup de tantes, beaucoup d'oncles, ma grand-mère surtout, et ma maman, mes cousines, et on était à fond dans le gospel, dès l'âge de 4 ans, je faisais partie d'une petite chorale pour les enfants. Oui, j'ai appris ça très très tôt. Très tôt, tu t'es mis à la musique. Oui. Et après, j'ai grandi dans l'église, toujours dans la chorale, le gospel, et puis voilà. C'est assez marrant, parce que Jim, du McCracklin, cet après-midi, me disait, regarde, avec le gospel, j'ai commencé pareil, et à chaque fois j'ai un musicien, à chaque fois c'est... Alors, quelles sont tes influences musicales? C'est-à-dire les artistes? Les artistes, pour avoir l'envie de chanter. Tout d'abord, c'est mes tantes, donc c'est pas des artistes connus, mais c'est mes tantes, c'est ma grand-mère qui chante, qui chante super bien. Après, c'est des artistes vraiment à Seoul, années 70, Stevie Wonder, Minnie Rufferton, c'est mon artiste préféré. Oui. Et Donny Hathaway, Al Green, après d'autres chanteurs et chanteuses de gospel. Et, oui, c'est tout. Alors, quand as-tu fait ton premier geek professionnel? Ah, mon premier geek professionnel, important, qui t'a... Ah, c'était Atlanta, quand j'étais encore étudiante, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'est bien, c'est bien, déjà, si tu as 10 ans de scène, déjà, c'est bien. C'était pour une petite salle de jazz, tranquille, mais c'était mon premier cachet, donc j'étais toute contente. Et, ça, c'est marrant, parce que je te dirais que dans la cassette, j'ai la fille de Johnny Copeland qui a fait une interview il y a deux mois, que j'ai là, à la suite de toi. Et c'est la même chose, elles ont commencé... Très tôt. Ouais, très tôt. Et j'ai appris aussi une chose. Alors, tu as été diplômée. Oui. Ah, explique-moi ça. Ben, j'ai suivi un parcours... Pourquoi cette envie, au-delà, ce parcours ? Ben, c'est simple, c'était mes parents qui m'avaient influencée, comme j'étais assez forte en tout ce qui est mathématiques, business, finance. Ils m'ont suggéré, mais avec beaucoup de pression, de suivre, d'être dans une grande école de commerce. Et puis, voilà, j'ai fait ça pendant un moment, et j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé à Wall Street, et je n'ai pas du tout aimé, donc... Tu t'es remis dans la musique. Oui, donc j'ai tout arrêté, j'ai tout laissé, mes parents, ils étaient vraiment émergés, et après, je suis venue en France. Tu es venue en France. Alors, justement, on va en parler. Oui. C'est grâce à Fred Lazo. Lazo ou Lazo ? Lazo. Lazo ? Oui. Alors, comment vous vous êtes rencontrées tous les deux ? Ça, il y a huit ans, à Dijon, quand j'étais encore étudiante, j'avais fait un semestre, c'était une espèce d'échange entre nos deux écoles. Et j'avais passé un casting pour être dans son groupe, et puis c'était lui, le président du club des arts, et voilà, il m'a choisie comme chanteuse du groupe, et puis on est resté amis. Je suis retournée à Atlanta, j'ai terminé mes études, et puis je suis revenue en 2000. Je l'ai appelée, je me suis dit, ouais, Fred, ça ne t'intéresse de faire de la musique avec moi, et elle a dit, ouais, 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 donc c'est parti de là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez composé un album, tous les deux, très important, et qui s'appelle Sweet Melodies. Ouais, les mélodies douces, parce que c'est ce que toutes mes chansons ont en commun, ce sont des mélodies assez douces, assez simples à en tenir, et puis voilà, ça parle beaucoup de ma famille, je suis très proche de ma famille, et ça parle beaucoup de mes sentiments. Tu retournes souvent la voir ? C'est plus difficile quand même, pas ça ? Je dirais peut-être trois fois par an, quand même. Trois fois par an, quand même, tu arrives à la voir ? À chaque fois, je reste à peu près à moi, donc voilà. Voilà, mais sinon, oui, on reste en contact, par téléphone, par e-mail, je ne peux pas m'en passer. Ah ben, c'est normal, c'est la famille, c'est très important. Alors, cet album a été autoproduit ? Oui, complètement. De A à Z, on a tout fait avec Fred, on a écrit des morceaux, on a organisé un peu le groupe, on a trouvé des super musiciens pour jouer avec nous, et puis on est rentré en studio avec eux, et puis voilà, l'album est né, et de là, on a cherché, comment dirais-je, on a cherché à distribuer ça. Ça a été très difficile, parce qu'on n'est qu'une petite association, hein, qui réagit un peu comme un label, mais sans vraiment les fonds d'un label. Mais petit à petit, les gens, ils s'intéressaient beaucoup à notre projet, et on a eu beaucoup de chance de trouver des gens qui voulaient vraiment, vraiment travailler avec nous, qui mettaient tout leur cœur dans notre projet, sans demander beaucoup de choses en retour. Et depuis, il ne se passe que des super choses, on les distribuait au Japon. Wow, ça c'est une bonne nouvelle. J'en suis très très contente, un peu en Angleterre, un peu en Angleterre, un tout petit peu aux Etats-Unis, et puis récemment en France, voilà, depuis dix jours là, national. Alors, ce qui m'a fait très plaisir, c'est que j'ai vu la pochette de l'affiche, je suppose que c'est le disque. Oui, c'est génial. Et il y a une ressemblance avec Diana Ross quand elle était gigante. C'est rare, t'es au moins la cinquième personne à me dire ça. Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais petite, j'ai cru que ma maman était vraiment Diana Ross, parce qu'elle avait une petite ressemblance avec ma cousine, elle disait « Ouais, tante Vanessa, elle est passée encore la télé ! » Oui, voilà, donc en deux semaines, cinq personnes m'ont dit que ça ressemblait beaucoup à elle, c'est marrant. Parce que moi, je n'avais jamais vu ça. Oui, oui, oui. C'est la première chose qui m'a frappée quand j'ai vu. Alors, ce soir, on est à la Seine, tu vas me présenter les musiciens avec qui tu joues. Alors, on a David Marion, à la basse, super baseman. On a Arnaud Delapos, à la batterie. On a Fred, évidemment, qui est le producteur, mais aussi le guitariste. On a Michael, a.k.a. Michael, au clavier. On a Olivier, qui va jouer de la flûte travertière, et puis un peu de sax. Et puis on a Xavier, à la trompette. Et les choristes, bien sûr, John et Séverine. Je crois qu'il y a une belle amitié entre Séverine et toi. Qui est toute nouvelle, on ne se connaissait pas du tout avant. C'est ça qui est marrant. Le peu que j'ai entendu au sein de siècle, je reconnais que vraiment, ça sonnait bien. Non, sincèrement. Je crois qu'on est une bonne équipe. Une bonne équipe. Oui, on travaille bien ensemble. On se charrie beaucoup, mais on travaille bien ensemble. Alors, il y a les projets futurs qu'il va y avoir. Les projets futurs, un deuxième album, bien évidemment. Et sinon, moi, j'aime bien sortir un peu de mon projet à moi. J'aime bien travailler avec d'autres. Donc, je travaille sur les projets jazz, les projets électro, jazz, électrosoul. Là, je vais sortir, enfin, il y a des DJ qui vont sortir une compil, où ils réunissent les chanteurs et les chanteuses américaines avec des rappeurs français. Ah, tu vois. Voilà. Quelque chose d'original encore. Voilà. Voilà. Ce qu'on recherche tout le temps. Tout à fait. Moi, j'aime bien les projets. À partir du moment où ça me plaît, moi, je... Des origines. Voilà. Je m'investis à fond. Donc, voilà, c'est surtout ça. Deuxième album, suivi par d'autres morceaux pour d'autres artistes. Et voilà. Moi, ce qui m'interroge, c'est que où tu as si bien appris à parler français ? Sur place. Sur place ? Oui. Depuis six ans, c'est ça ? Depuis, je dirais, vraiment depuis six ans. Six ans ? Parce qu'en fait, j'avais passé un été en martinique. Oui. Ils parlaient tous créoles. Donc, j'ai rien compris. Et puis, quand j'étais à Dijon, il y a huit ans, je commençais à comprendre, mais je ne parlais pas super bien. Et puis, à partir de... Oui, 2000. Là, à Paris, on n'a pas le choix. Ah, non. On n'a pas le choix. Non, mais ça va. Il y a quand même beaucoup de musiciens américains qui vivent à Paris. C'est vrai. Mais même pour des tâches quotidiennes, je veux dire, aller à la préfecture, les trucs comme ça. On apprend vite. On apprend tout ce qu'il faut. Ah, ben, c'est super, tout ça. Et puis, espérons que ce premier album, ça va décoller. Merci. J'espère. On va prier pour ça. Et puis, merci pour ça, d'interdire ce petit moment. C'est avec toi. Merci.